Le point de départ était un thème et une image. Ça démarre toujours, pour moi, d'une image et d'un thème, ou d'un thème et d'une image, ou l'image donne le thème, enfin je ne sais pas, enfin bref, ça a toujours été comme ça. Et là, je ne sais pas pourquoi, un beau jour, comme on raconte dans les histoires, je me suis retrouvé avec en tête l'image du corps nu d'un homme arrivant au contact d'un bateau. Et c'est dans la nouvelle, je suis en train d'oublier le titre, à toute vitesse de Conrad, un capitaine de bateau dans sa cabine, le soir, voit un corps flotter contre le navire. Il pense qu'il est mort, en fait, il n'est pas du tout mort, il est nu, c'est un homme, il l'introduit dans sa cabine. Et voilà, la nouvelle, c'est qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qui se passe, tout ça. À partir de cette image, ou concomitamment, je pensais à travailler sur un recueil de nouvelles qui était autour de la disparition. Donc là, ce n'était pas la disparition, c'était l'apparition. Mais les contraires ne m'ont jamais gêné, vraiment, et j'en fais toujours mon miel un peu. Et je me dis, ben, voilà, je tourne autour de ça. Comment ça va se passer ? Eh bien, ça va se passer tout simplement. D'abord, l'homme ne va pas être un homme, c'est une femme. Certes, elle est dans l'eau, à un moment donné. Il y a un navire. Ce navire, je sais un peu ce qu'il en est, puisque j'ai navigué. Et le thème de l'apparition disparaissante dans la nouvelle de Conrad, on va le renverser. Ça sera une disparition, en tout cas pendant un certain temps, apparaissant. Le navire est effectivement un lieu clos, enfermé sur lui-même. Clos et clos d'une clôture géographique et d'une clôture contraignante. Il n'y a pas d'échappatoire. Mais l'intention ou l'intentionnalité, là, n'était pas présente. C'était plus la mer. Le lieu sur la mer, c'est le navire, par définition, avec des hommes dedans. Il se trouve que le bateau est un lieu de confinement. Mais ce n'était pas, je vais écrire ce livre, sur la clôture, l'enfermement. Voilà, c'est une circonstance de la dramaturgie du texte. Ce n'est pas une raison du texte. Le personnage principal, Lille Servinsky, cette jeune femme médecin et chirurgien, est une nomade d'âme de corps et d'esprit. Elle a fait de l'errance son territoire, ou plutôt son non-territoire. Ça la constitue. Elle refuse globalement tout ce qui voudrait l'assujettir. Le terme est précis au sens où, et on revient au thème de la disparition, très en amont, il est question, en sous-main, de la disparition. Pardon pour la cuistrerie philosophico-littéraire, mais je n'en ai pas d'autre, la disparition du sujet. C'est quelqu'un qui revendique d'être en tout cas en opposition au diktat de l'apparence et de la représentation de soi. et elle a comme opposant principale et principaux sur le navire un certain nombre de personnes dans mon esprit représentatif de la société actuelle qui sont exactement à l'inverse de cette position et qui ne vivent que dans la référence à des modèles, à des icônes qu'ils imitent tout en pensant qu'ils sont parfaitement singuliers alors qu'ils sont affublés des oripeaux de tous et de chacun. Et donc, le personnage de Lille est vraiment quelqu'un qui se met en opposition face à cela. Sous-titrage Société Radio-Canada